Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera dédiée avec notre rencontre avec Mohamed, le potier du Secoura. Il nous a montré son travail, sa manière de faire. Mais ce qui restera vraiment dans nos mémoires, c'est vraiment sa gentillesse et son hospitalité. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo et que vous verrez le grand homme et ce merveilleux homme qu'est Mohamed. Et puis, petite information pour la vidéo, je filme avec une GoPro. Donc pour les images, il n'y a pas de problème, ça en fait des superbes. Mais la prise de son n'est pas terrible. Donc il y a des moments où on ne comprend pas trop ce qui est dit avec le vent. Donc je vais mettre des sous-titres sur YouTube. Donc si vous avez des problèmes pour comprendre, n'évitez pas d'utiliser les sous-titres. Voilà. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant. Mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Dans nos vidéos, on vous fera partager notre vie au quotidien, les difficultés qu'on rencontre et nos galères. Mais aussi, nos joies, nos rencontres, vous permettent à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Avant toute chose, je vais vous raconter un petit peu l'histoire qui nous a fait découvrir Mohamed. C'est grâce à Charlie et Olivia qui tiennent la chaîne YouTube Le Petit Reporter. Ce sont deux filles qui ont entrepris de faire le tour de l'Afrique avec leur tête-tête. Je vous conseille d'ailleurs de les suivre, leurs vidéos sont vraiment géniales. Elles ont découvert Mohamed lors de leur voyage et elles ont partagé leur rencontre en vidéo. Comme beaucoup de monde, ayant vu la vidéo, j'ai été directement séduit par la gentillesse et la joie de vivre de Mohamed et je me suis dit qu'on devait vraiment nous aussi lui rendre visite pour pouvoir rencontrer cet homme aux aventures. Nous voilà donc à ce courant. Mais la différence qu'on a avec Olivia et Charlie, c'est qu'on n'a pas de 4x4 et que pour aller à la poterie de Mohamed, il n'y a que des pistes qui ne sont même pas connues de Google Maps. On décide tout de même de tenter notre chance avec notre char d'assaut et sa remorque sur les 4 km de piste. Je me dis dans ma tête au début que même si c'est compliqué, la récompense au bout du chemin sera superbe avec Mohamed. Et au final, la piste était en très bon état et nous avons eu aucun mal à rejoindre Mohamed en nous garant à quelques dizaines de mètres de sa poterie. Dès les premières minutes, l'excellent accueil de Mohamed nous met vraiment à l'aise. Il nous dit que nous sommes maintenant chez nous et on se sent tout de suite bien avec lui. Cet homme a vraiment deux talents, celui de la poterie bien sûr, que vous verrez après, et son autre talent, et pas des moindres, son hospitalité. On ne le connaît que depuis quelques minutes et on a déjà envie de discuter pendant des heures avec lui. Son sourire, sa joie de vivre, sa bienveillance, les adjectifs vont me manquer pour décrire notre rencontre avec lui. On regrette déjà de l'avoir quittée et de ne pas être restée plus longtemps. Je crois qu'elle est maîtressée dans le désert et je remets la terre avec l'âge. C'est une terre spéciale ? Une terre spéciale de la poterie. D'accord. Un petit peu d'argile. Voilà, c'est qui est venu l'argile. C'est du bique de la terre comme ça. Regarde. C'est ça la terre. D'accord. Comme je remets la viklan, il y a 7 poignées au sud-là. Je remets jusqu'à ici. Après, je tape avec un bâton pour casser. D'accord. Tu fais ton sport tous les matins. Oui, tous les matins. Avec l'argile. C'est comme ça, une heure quand je tape pied. Une heure, oui. Et ça devient poudre. Et après, je prends un tamis pour que ça passe un tamis. D'accord. Oui. Après, je pètre ici. Comme le couscous. C'est la même méthode que pour faire du ciment. Oui, c'est ça. Tu arrives à avoir beaucoup de visites, probablement. Oui, oui. Oui, c'est... Maintenant, il y a toutes les gens qui voient la vidéo. Ils arrivent ici pour... Oui. Du coup, tu n'arrives plus à travailler. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça, c'est nouveau. Cette place-là. Oui, d'accord. Je construis, ce n'est pas fini. Pas encore fini. Je mets torché comme ça. Ça, c'est le Nobel pour Charline Olivier. Merci. Salah, Salah. Je m'enlève. Je m'enlève. C'est donc, oui, de la terre et de l'eau. Oui. Juste la terre et de l'eau comme ça. Et je m'enlève bien pour chasser l'air comme ça. Oui, ça peut bien en sorte. Oui. Une sorte de pâtisserie. Oui, une pâtisserie. On peut devenir boulanger après. Oui, c'est ça. J'ai fait les pâtes à tarte. Non, mais même ça, c'est sportif un petit peu aussi. Oui, c'est du musculation. La terre et l'argile comme ça, pour chasser l'air. Qu'est-ce qu'il s'enlève ? Il s'enlève, il s'enlève, il s'enlève. Ex-A-A-Z-D-J-A-Z-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A. Ja-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A-L-D-J-A. Il a pris sa lecture pour chasser l'île. C'est pas bien facile C'est comme ça que j'apprends de la traditionnelle Tu fais ça depuis que t'es tout petit de toute façon Oui, tout petit, d'à côté de papa et de grand-père C'est la génération, trois générations Et c'est la première génération qu'il arrive à l'Oasis définitive Il y a des enfants aussi ? Oui, il y a une fille, un garçon C'est la fille plus petite, maintenant qu'elle est à côté de moi Elle dort maintenant C'est celle qu'on voit dans la vidéo Tu n'arrêtes pas de t'embêter Oui, c'est ça toujours à côté de moi C'est vrai, elle dort maintenant C'est qu'elle s'est réveillée, elle arrive directement ici Donc tu vas leur apprendre aussi à faire... Oui, j'y laisse comme ça, maintenir les joueurs Après, j'ai ce qu'elle ait grandi J'ai essayé de laisser comme ça Ça parlait si bien comme ça Ah, comme ça Comme ça, j'ai fini comme ça Je laisse pour sécher un jour Un jour Comme ça, il va sécher Après, trois jours, au soleil Et après, au soleil et après, tu es au four Et après, tu es au four Le four, je fais la cuisson une fois par semaine Coulé des manches Elle est réveillée, ça y est Réveillée, ça y est Trois ans et demi Tu m'as dit Tu m'as dit Les enfants commencent à aller à l'école A quel âge ? 16 ans 16 ans ? Oui Et maintenant, il y a un jardin d'enfants D'accord Malheureusement, j'ai eu un bug avec la caméra Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite Donc du coup Tout ce que j'avais cru filmer pour le four Où Mohamed nous montrait Comment il brûlait avec la végétation qu'on trouvait dans le désert Qui flambe très 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 vite Mais du coup, je ne l'ai pas en vidéo Mais, vu qu'on va normalement revenir chez lui Cette fois-ci, je m'assurerai d'avoir cette vidéo Voilà Un dernier petit mot de cette rencontre avec Mohamed Je pense que vous l'aurez compris Nous, de notre côté, on est vraiment ravis Cela a été vraiment un moment différent de ce qu'on a déjà pu vivre au Maroc En général, quand on rencontre des personnes Elles essayent aussi de nous mettre à l'aise Et font leurs petits numéros Pour qu'au final, on leur donne un petit peu de notre argent Attention, c'est le jeu et on l'accepte complètement Surtout quand c'est bien fait Mais cette fois avec Mohamed, on n'a pas ressenti ça du tout On a vraiment senti qu'il était aussi heureux que nous De cette rencontre, de nos échanges et de nous partager ses méthodes de travail Comme nous, il était tout simplement content Il aime recevoir des personnes dans sa poterie Et je pense que c'est ça qu'ont vu les personnes qui l'ont aidé Après avoir vu la vidéo d'Olivia et Charlie Si à notre petite échelle de Youtuber, notre vidéo peut donner l'envie à certaines personnes d'aller le voir Et bien je pense qu'on aura bien fait notre travail Maintenant, je vais laisser un petit message à Mohamed Si on n'a pas de problème pendant la suite de notre voyage Inch'Allah On va revenir te voir dans le mois de janvier ou février 2023 Et on reviendra avec une surprise pour toi qui j'espère te plaira Et qui pourra te servir pour donner encore plus l'envie aux gens de venir te voir Et c'est maintenant la fin de la vidéo Donc n'hésitez pas à nous donner votre ressenti de cette rencontre en commentaire Et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo A bientôt